Le droit est l'ensemble des règles juridiques officielles établies par la société dans le but d'organiser les rapports entre les personnes. Dans nos sociétés modernes, on fait mention d'une panoplie de droits en se focalisant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les enfants aussi en ont les leurs, rapportés par la Convention relative aux droits des enfants, CDE en sigle, qui reconnaît aux enfants aux droits à la vie, à la santé, à une famille, à un état civil, à l'école, etc. Des droits que la société des adultes semble négligée, car comment comprendre, jusqu'à ce XXIe siècle, l'on retrouve encore des enfants non scolarisés qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil, qui font des travaux dirigés, mariés précocement, des enfants qui subissent une traite, etc. Une situation déplorable qui tire la République vers le bas, d'autant plus que la loi 04-2010 du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en République du Congo, court encore. Madame Jessica Goma, procureure du Tribunal pour enfants, en dit lent à ce sujet. C'est cette loi qui protège les enfants et qui prévoit leurs droits. En son article 13, le droit à un acte de naissance, le droit à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, à la liberté d'expression, mais c'est une loi qui prévoit aussi des obligations, les devoirs des enfants. Ça commence évidemment par les parents. La loi prévoit même d'ailleurs qu'on peut engager des poursuites contre les parents qui se soustraient à leurs obligations morales et matérielles à l'égard des enfants. Les adultes qui sont des parents doivent se référer aux articles de la Convention qui rappellent le droit à la protection de l'enfant, afin de permettre à ces derniers de vivre décemment. – Sous-titrage Société Radio-Canada